Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Vraig, j'espère que vous allez bien et que vous allez à la forme. Nous nous retrouvons sur DB Legend pour la petite news de la semaine. Et cette petite news, elle fait drôlement plaisir. Ça fait un petit moment qu'on en parlait, on avait déjà tisé pas mal de trucs. On va avoir droit à Broly, le fameux Broly qui est dans le film. Qui normalement va pas tarder à sortir ou a dû sortir, je sais plus, je crois que c'était début septembre. Dites-le en commentaire si vous connaissez la date. Cet événement va nous permettre d'acquérir à Broly. Je vais afficher le tweet officiel du compte de DB Legend qui est en jappe. Je vais essayer de le traduire. Nouveau événement, Racing Battle Broly. Il y aura lieu bientôt. Alors bientôt, si il tweet, ça veut dire que c'est bientôt. C'est dans quelques jours, une semaine, une semaine ou plus. Ça va coller je pense par rapport à la sortie du film qui doit sortir incessamment sous peu. Donc techniquement, je continue la trad. Donc c'est Racing Battle qui est une bataille de haut niveau où les ennemis deviennent de plus en plus forts après. Les uns derrière les autres. Et en récompense de la bataille, on va pouvoir obtenir des pouvoirs Z. Donc techniquement, le Broly sera gratuit. Ce qui est une très très bonne chose. A la condition, bien évidemment, d'avoir le compte pour. Parce que je sais, j'ai reçu pas mal de messages à propos de Sangohan. Où, voilà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi à l'obtenir. Et moi-même, vu que j'ai pas farmé comme un dingue sur l'event. Donc je l'ai pas obtenu. Donc je le voulais pas forcément. Donc c'est pas très dérogeant. Après, voilà, il y en a plein d'autres qui le voulaient et qui l'ont pas pu. Parce qu'ils viennent de commencer le jeu. Parce qu'ils ont pas forcément des persos à 1500. Parce qu'ils ont pas forcément assez de se faire. Donc c'est une demi bonne nouvelle. C'est que techniquement, sur un portail, quand on fait une invoque. Donc, on a 0,5% de chance d'avoir un perso. Après, on l'umgrade. Mais en tout cas, on a le perso. Là, on pourra l'avoir en obtenant des aides puissances. Donc je pense tout simplement en farmant le portail. Après, combien on va en tenir ? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il va y avoir des paliers, je suppose ? Donc, dans les premiers paliers, si on obtient des aides puissances. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas une team vraiment très très forte pourra peut-être aussi l'obtenir. Mais en farmant beaucoup plus longtemps que quelqu'un qui a une team un petit peu plus élevée. Donc, bon. C'est une demi bonne nouvelle. Donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'encore une fois, j'espère que ce sera un nouveau type. Et un nouveau mode de jeu qui va ouvrir la voie sur autre chose. Parce que c'est vrai que du coup, le jeu est assez redonnant. Je ne fais pas 50 milliards de vidéos dessus. Alors, j'aimerais beaucoup en faire. Faire des vidéos sur le PVP. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, au bout d'un moment, on a fait le tour. Quand on arrive au rang 50, on arrive au rang 50. On ne peut pas aller au-dessus. Donc, ça ne sert à rien. Moi, sans forcer, je suis toujours entre 30, 40, 45. Je crois que je n'ai jamais atteint le rang 50. Mais je ne suis pas un crack du PVP. C'est déjà la plupart du temps. Je tombe contre des mecs qui se déco, contre des boots. Ça tend vite à me gonfler. Et quand ça me gonfle, du coup, j'arrête. Donc, le PVP, je trouve que c'est bien. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir jouer en team contre ses potes. Ça, ça serait cool. Ou en team contre vous. Ou moi contre vous. Ça, ça serait super cool. Et ça serait une très, très bonne idée. Donc, du coup, j'espère vraiment que ce sera un nouveau mode de jeu. Et non pas un simple portail où on va avoir un Broly 1000, un Broly 1500, un Broly 2000, un Broly 2500. Voilà. Là, du coup, ça risque d'être un petit peu chiant. Donc, j'espère qu'ils écoutent un petit peu la communauté. J'espère. En tout cas, j'espère vraiment qu'ils écoutent la communauté. Et qu'ils vont créer des nouvelles mécaniques dans le jeu pour le pousser. Outre l'aspect collection, du coup, il n'y a rien à dire. Donc, voilà. Ce serait une bonne chose. Qu'est-ce que je voulais dire en plus ? Oui, oui. L'event sera forcément accompagné. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait déjà une semaine qu'on a possibilité de récupérer plein d'éléments et surtout des gemmes. Donc, il y a encore une semaine à passer. Donc, n'hésitez pas à vous connecter juste quotidiennement pour récupérer toutes vos récompenses de connexion. C'est gratuit. Donc, il n'y a rien à faire. Il suffit juste de se connecter. Si vous n'avez pas envie de jouer, vous ne jouez pas. Mais je récupère au moins vos récompenses de connexion. Comme ça, vous avez des délais cristaux pour les prochains portails. Surtout, n'oubliez pas, encore une fois, c'est important parce que du coup, ça ne se décale pas. Si vous loupez demain, vous loupez demain. Il n'y aura pas d'après. Donc, c'est dommage. Surtout que là, on a récupéré pas mal de gemmes en ne faisant pas grand-chose. Des clochettes pour expéir ses persos plus facilement. Donc, voilà. Donc, voilà. C'était une petite news rapide sur DB Legend. J'espère que le portail va sortir bientôt. Je pense qu'il va sortir dans une semaine. Je ferai une nouvelle vidéo, évidemment, sur ce portail. en espérant que je puisse obtenir vos relis. Normalement, ça ne va pas trop avoir de problème. Mais bon, on ne sait jamais. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Lâchez un gros pouce bleu si cette petite news vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos sur DB Legend. Et nous nous retrouvons très prochainement pour d'autres vidéos. Ciao, 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 ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501